Mon cœur accroché Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Mon cœur accroché Tous les soirs, nous recevons des femmes et des hommes D'ici et d'ailleurs, qui viennent nous parler de leur vie De leur parcours, de ce à quoi leur cœur est resté accroché au fil de leur vie Ce soir, nous avons la chance et le plaisir de recevoir une jeune femme Une jeune chanteuse qui nous emmène en balade avec sa voix et sa guitare Lissinaïs Jean, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous aujourd'hui Merci pour l'accueil Vous êtes née le 11 juillet 1993 en Ile-de-France au sein d'une famille d'artistes C'est donc tout naturellement que vous caressez vos premières notes de musique vers l'âge de 7 ans Batterie, clavier puis guitare offerte par votre grand-père Vos amis disent de vous que vous êtes plutôt timide et hypersensible Tout chez vous n'est que tendresse et romantisme A l'image de vos textes qui feraient fondre n'importe qui Bien plus qu'un art, vous prenez la vérité, l'amour et la transparence C'est avec ces convictions que vous vous êtes lancé dans un pari fou Une première dans le monde du zouk, votre coming out Véritable modèle pour vos fans, vous vous appliquez chaque jour à devenir une meilleure version de vous-même Ce n'est pas vos 113 000 abonnés d'Instagram qui diront le contraire Autodidacte et libre de tout carcan, vous n'avez pas fini de nous faire vibrer Vous le dites vous-même, vous avez accordé les accords à votre voix Surtout ne changez rien Lissinaïs, vous êtes notre parfait tourment Alors ça vous fait quel effet de voir tout ça ? Ça me fait drôle surtout d'entendre certaines choses parce que ça me renvoie il y a loin Ils ont récupéré certaines paroles que j'ai entendues ou que j'ai pu dire moi-même il y a quelques années déjà Vous avez à peine 25 ans je pense C'est ça, 25 ans et pourtant une artiste très accomplie Donc zouk, pop, rock, reggae, également dans la guitare Vous êtes compositrice, interprète également Vous êtes tombée dedans dès que vous étiez petite Oui c'est ça Et en fait est-ce que pour vous c'est plus de l'hérédité que ça dépend de votre talent ou de votre travail quotidien ? Je pense que c'est avant tout l'hérédité je pense Comme je dis à chaque fois c'est d'abord une histoire de famille J'ai baigné dedans, je suis tombée dedans Enfin on peut dire ce qu'on veut mais ça a vraiment été ça Et oui après il y a le travail qui s'ajoute parce que j'ai déjà la passion Après il suffit de nourrir, il suffit de se lancer et d'étudier et continuer quoi Mais je ne me suis jamais forcée à faire tout ça C'est vraiment pour ça que je dis que c'est une histoire de famille Ils m'ont transmis la passion et après le reste c'est fait naturellement Votre manager dit de vous que quand vous êtes embarquée dans la guitare Vous êtes quasi autistique, vraiment enfermée dans ce que vous faites C'est vrai ? Oui c'est ce qu'il me disait en rigolant la dernière fois Et je crois que c'est comme ça dans tous les domaines Parce que même à l'école, certains enseignants pensaient que j'étais peut-être autiste ou Asperger Ou je ne sais quoi, je ne sais trop quoi C'est plutôt une bonne chose généralement Oui c'est pas dans le sens péjoratif du terme exactement Et au final, non je ne suis pas autiste ni Asperger Mais c'est vrai que je suis très dans ma bulle Je suis perchée comme beaucoup d'artistes On va dire ça comme ça Votre première scène c'était à la commune des Trois-Rivières C'était en Martinique, 17 ans, toute fraîche avec votre guitare Vous deviez chanter une chanson de Jocelyne Berroir Et là, face au public, blackout Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai commencé à chanter et au bout d'une minute, je tremblais J'avais les jambes qui tremblaient, les bras, tout tremblait Il n'y a rien qui ne tremblait pas Et au bout d'une minute, je me suis arrêtée J'ai dit, je suis désolée mais pas respect par Jocelyne Pour vous aussi, je vais recommencer Et là, les gens se sont levés C'était une vigoration, je n'ai rien compris Et malgré ça, j'ai mal vécu cette scène Parce que je n'étais pas satisfaite de moi-même Non mais derrière, après, tous ces gens qui vous ont applaudis Ça booste quand même Bien sûr, avec le recul Sur l'instant, je n'ai pas vu tout ça Mais c'est avec le recul, je me suis dit Mais en fait, les gens se sont levés quand même Et chez nous, c'est rare Moi, je veux dire, chanter chez soi Et avoir un public qui se lève et qui applaudit Alors que tu as raté ta prestation de base Ça n'arrive pas tous les jours Un peu dur avec vous-même peut-être Oui, très Jusqu'à maintenant, j'ai quand même fait des efforts Je ne me mets plus dans tous les étapes Pour une histoire de prestat qui est ratée Je vais surtout réfléchir à comment y remédier Comment faire la prochaine fois Mais c'est vrai que je suis très Je suis peut-être un peu trop dure parfois Mais au fond de moi, je ne me dis jamais trop Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Je n'ai pas réellement de rituel Par contre, naturellement, je rentre dans ma bulle Et là, on comprend qu'il faut me laisser un peu tranquille Qu'il faut me laisser me concentrer C'est plus que je vais commencer à m'isoler Et me concentrer Quand vous êtes dans votre bulle, vous pensez à quoi ? Parce que justement, c'est tout un exercice, il me semble Je pense à plein de choses Être focus, commencer à se mettre un peu dans la peau De celle qui va faire une représentation devant des gens Vous pensez à quoi ? Je pense à plein de choses, en fait Je pense déjà à comment je vais rentrer en scène Qu'est-ce que je vais dire en rentrant en scène Après, le reste s'enchaîne tout seul Mais je pense à beaucoup de choses Des fois, je peux même penser à des choses Qui n'ont aucun rapport avec ma prestation C'est les idées fusent C'est un peu tout et n'importe quoi à ce moment-là Donc j'essaie justement de me canaliser Alors j'ai vu pas mal de vos concerts On vous voit très proche, en fait, de ce public Qui vous cocoonnent un peu Et ils sont très proches de vous C'est comme si vous étiez leur petite chanteuse On sent vraiment beaucoup d'amour Comment vous faites pour créer ce lien avec eux ? Ça se fait naturellement Je pense que si j'avais cherché à le provoquer Peut-être que ça aurait échoué J'ai simplement senti la connexion avec mon public Et dès que je sens que la connexion est forte Je n'hésite pas à aller vers eux Parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être Qui n'ont jamais eu l'occasion de me voir Ou tout simplement Ils ne me voient pas au quotidien Ils me voient souvent derrière un écran Ou sur les réseaux sociaux Donc c'est un moment assez rare, on va dire De se retrouver aussi proche des gens Donc j'en profite Et je sais que ça fait plaisir Même moi, ça me fait plaisir C'est un partage, en fait Être chanteuse, c'est un métier de divertissement On a souvent l'impression que c'est facile Et pourtant, je pense que ça nécessite une certaine discipline Comment s'organisent vos journées ? Les journées, en général, je suis plutôt en studio Bon, après, ça arrive qu'il y ait des journées Où je ne fasse rien Où je me recentre sur moi-même Mais sinon, oui, la journée Des fois, ça peut être la nuit aussi Il n'y a pas de planning prédéfini C'est vraiment, en ce qui concerne mon travail De composition et d'écriture C'est quand j'ai l'inspiration Donc ça peut être la nuit, ça peut être la journée Mais sinon, oui, quand il y a des rendez-vous Il faut être assidu, il ne faut pas arriver en retard Enfin, c'est pas un planning En fait, il faut se mettre en tête Qu'on n'aura pas un planning prédéfini Et qu'il faut se préparer à ce que demain Il y ait un truc qui nous tombe dessus Il faut être opérationnel Donc ça demande beaucoup de sacrifices Beaucoup de compromis Ce n'est pas évident de gérer en même temps La vie privée, la famille, etc Et il faut partir avec ça en tête dès le départ Dans cette émission, on propose à l'invité De nous faire découvrir un livre Qui reste accroché à sa table de chevet C'est quoi pour vous ? C'était Les Quatre Accords Toltecs Et pourquoi ? Parce que c'est un livre qui a un peu changé ma vie De Don Miguel Ruiz Exactement Qui est un ancien également Qui est un descendant des Toltecs mexicains De quoi ça parle ? C'est un peu des règles de vie Quatre grandes règles de vie Entre guillemets En gros, ça qui consiste à te faire faire Te donner le meilleur de toi-même Toujours donner le meilleur de toi-même Ne pas être dans le jugement Alors, je n'arriverai pas à dire tout de suite Les quatre grandes lignes Que votre parole soit impeccable Ne jamais rien prendre personnellement Ne jamais faire de suppositions Et toujours faire de son mieux Est-ce que vous y parvenez ? C'est un travail de tous les jours On ne sera jamais parfait dans tous les cas Ce sont des grandes lignes, comme on dit On ne sera jamais parfait, mais l'important Comme le dit ce livre, c'est de faire de son mieux Donc oui, il y a des moments où on va rechuter Parce que voilà, le naturel reprend le galop Mais plus on fait de son mieux chaque jour Meilleur on deviendra en fait Et je constate quand même que depuis que j'ai lu ce livre Et depuis que j'ai pris certaines choses à cœur dedans Je vis beaucoup mieux Je me sens beaucoup mieux dans ma peau Ils ont promis que vous seriez libre Heureux Et trouverez l'amour également C'est la promesse des accords Toltecs Ça a marché pour vous ou pas ? L'amour, on le trouve dans tout Ce n'est pas seulement l'amour Je veux dire Il faut savoir aussi voir où est l'amour Il est un peu partout autour de soi Il faut savoir le voir Exactement Quand on dit qu'on va trouver l'amour Ce n'est pas forcément Demain tu vas te marier avec quelqu'un Il faut voir au-delà de ça en tout cas L'amour avec le public peut-être Ça en fait partie Avec le public Ça en fait partie De soi aussi Voilà, surtout ça Après on a s'aimé Après on a s'accepté tel qu'on est déjà Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer En général on renvoie Les gens qu'on croise Et qu'on rencontre sur notre route C'est des gens qui renvoient un peu Qui on est Donc ce qui me rassure C'est que je vois que je tombe De plus en plus sur de bonnes personnes De belles âmes Et je me dis C'est peut-être que j'ai fait des efforts Et que je le mérite Et c'est qui ces belles âmes Autour de vous en ce moment ? Déjà je constate que mes amitiés Sont très soudées avec mes amis Depuis des années Et les nouvelles personnes Qui rentrent dans ma vie Que ce soit des connaissances Ou même dans le travail Je me rends compte que Plus souvent je suis sur la même longueur d'onde Avec eux Donc ça fait plaisir Et je me dis que voilà Il faut simplement On récolte ce que l'on sème Tout simplement Une personne qui a marqué votre vie Votre grand-père Qui vous a mis le pied à l'étrier D'une certaine manière Racontez-nous un peu Comment ça s'est passé avec lui ? Comment ça s'est passé ? Déjà j'étais quasiment tous les ans Avec mes grands-parents En Guadeloupe Et mon papy Souvent toute la journée Presque toute la journée en tout cas Il jouait de la guitare Et moi ça m'intriguait On le voit là Ça m'intriguait petite J'ai toujours été curieuse Je le regardais Je regardais ses doigts Je regardais comment il faisait Et souvent Le plus souvent Je restais tout l'après-midi Assise à ses pieds Avec une guitare en plastique Et j'essayais de l'imiter Ça ne faisait pas le même son Non, c'est sûr Ça ne faisait pas le même son Mais très tôt J'ai été attirée par cet instrument Et je pense que c'est pour ça Qu'il m'a offert ma première guitare Et il vous enseignait deux accords Et vous êtes restée dessus longtemps Est-ce que c'est vrai Que ça vous a pris du temps Avant de toucher vraiment le livre Pour apprendre les autres accords ? Alors ça c'est mon parrain Qui m'a appris mes deux Comme je dis C'est une histoire de famille C'est mon parrain Qui m'a appris les deux premiers accords Et ouais Ça m'a pris du temps Parce que bon Au début On est un peu feignant Et puis un jour On se dit mais en fait C'est intéressant de jouer quand même J'aimerais bien faire autre chose C'est quand t'as l'envie De pratiquer autre chose Que tu commences à te pencher dessus Donc du coup J'ai pris mon livre Et j'ai appris les autres accords Et après j'ai commencé à composer Quel genre de grand-père Était votre grand-père du coup ? Quel genre de personne était-il ? Ben elle était très calme Jusqu'à maintenant C'est quelqu'un de très calme Qui ne nous parle pas beaucoup Donc c'est difficile de C'est difficile de le cerner Ou de savoir ce qu'il pense Ou de connaître son avis Savoir s'il va bien Ou s'il ne va pas bien Parce que c'est quelqu'un qui ne se plaint pas Il ne parle jamais Quasiment jamais Pour entendre sa voix Il faut vraiment Lui poser une question ouverte Et là il va répondre Mais quelqu'un de Mais c'est à la fois Ce n'est pas de la froideur C'est quelqu'un de plutôt apaisant Au contraire Parce que tu trouves la paix Quand tu es dans sa présence C'est quelqu'un de calme Et il te communique son calme Et c'est ça qui m'a marquée Il suit un peu votre travail Votre parcours Un peu Est-ce qu'il vous donne des retours Des conseils ? Vous savez à cet âge-là On n'est pas trop aux réseaux sociaux Télé Mais il n'y a pas longtemps Ils sont venus me voir chanter Pour la première fois Là c'était où ? C'était à D.A. en Guadeloupe Chez la famille Et comment il a réagi ? Franchement ils étaient super contents Je pense que lui Il ne savait pas trop quoi dire Parce que c'est vrai Qu'il ne parle pas beaucoup de base Mais j'ai senti la fierté À sa manière de me tenir Et de m'embrasser Donc ça Ça veut déjà dire Beaucoup de sa part Et la famille dans tout ça Comment ça s'organise Autour de vous ? J'imagine que c'est devenu Une affaire familiale L'Essenaïs Jean Maintenant c'est un label familial Comment ça s'organise Même pas C'est vrai que quand je suis avec ma famille Le plus souvent J'aime bien éviter de parler de musique Qu'on puisse reprendre Entre guillemets Une vie normale Comme avant Je veux dire Des fois on parle de musique Mais sinon On a toujours gardé Le même genre d'habitude Les mêmes activités Les mêmes conversations Les mêmes échanges Donc il n'y a rien qui a changé C'est juste que je suis un peu moins disponible Parce que je suis souvent à gauche à droite Mais quand on se retrouve Il n'y a rien qui a changé Je suis toujours la petite La petite Lydie de la famille Et des tournées Qui vous font prendre beaucoup de temps Finalement Vous étiez en France Récemment pour une tournée Dans toute la France Et également Vous partez en Haïti C'est un projet pour vous Aux Etats-Unis aussi ? Oui bientôt Bientôt Ça fait un moment que j'ai envie De pouvoir m'exporter un peu plus loin Et là on est enfin sur le point De concrétiser tout ça Donc oui j'ai hâte là Dans l'émission également On propose à l'invité De nous proposer De nous faire découvrir une citation Qui lui tient à cœur C'est quoi cette citation pour vous ? Je l'ai dit tout à l'heure Il me semble Je vais vous donner un cahier pour l'écrire D'accord Bon je l'écris Est-ce que du coup ça nous fait Ça nous fait Voilà Les paroles s'envolent Les écrire Et ça nous fait garder Un peu un souvenir De notre invité Donc je vous propose d'écrire Ce que vous nous ferez découvrir Alors c'est quoi ? C'est On récolte ce que l'on sème Pourquoi ? Pourquoi cette citation ? Parce que comme je disais tout à l'heure En fait c'est En face de nous On a des miroirs Donc en fonction de ce qu'on va De comment on va agir De ce qu'on va dire De notre état d'esprit Tout ce qui va se passer autour de nous Tout ce qu'on va vivre De positif ou de négatif C'est nous qui l'aurons provoqué Donc pour moi c'est ce que ça veut dire Et vous qu'est-ce que vous semez Dans votre champ ? J'essaie de semer Que du positif En tout cas j'essaye Parce que c'est pas toujours évident De rester sur cette tente positive En fonction de ce qui nous arrive Mais après c'est surtout que j'essaye Quand il m'arrive quelque chose De moins De moins enchantant J'essaye de De résoudre ça comme une énigme De chercher D'où ça vient Quel choix Ou quel succès C'est le choix que j'ai pu faire Qui a provoqué ces choses-là Il n'y a rien qui arrive sans rien Si quelque chose arrive C'est qu'on l'a provoqué Il faut chercher de quelle manière On l'a provoqué Et en ce moment Vous semez surtout de l'amour Parce que vous êtes en tournée En tournée guyanaise Avec 14 dates 14 dates Pas moins de 14 dates Avec des concerts acoustiques silencieux De quoi il s'agit exactement ? Alors un concert silencieux C'est un concept avec des casques Et le public Tout simplement On leur fournit un casque Et c'est en haute définition Donc t'as vraiment le son Comme si t'es qu'un studio Voilà Le son super proche des oreilles Le moindre chuchotement Tu l'entends Donc c'est vraiment Ça doit être simple Ça pour avoir les autorisations Oui c'est assez simple C'est assez simple Et c'est vrai que ça nous facilite Les choses pour tourner Plus facilement Puis même pour le public C'est une qualité C'est une super qualité déjà Et ça rajoute un côté chaleureux Et encore plus intimiste Parce que de base Un concert acoustique c'est intimiste Mais là ça l'est encore plus Parce que vraiment C'est comme si je susurrais à l'oreille Clairement Les chansons quoi Donc ça rajoute vraiment quelque chose C'est difficile à décrire Mais je pense qu'il faut Venir découvrir Pour comprendre le concept Et justement Le gagnant du jeu Des indices Pour trouver Qui est notre invité du jour A gagner également Un billet Pour aller écouter votre concert De demain À Macoria Félicitations aux gagnants Et nous nous poursuivons Donc sur vos projets En ce moment Vous avez 14 dates Mais en dehors de ça Est-ce que vous travaillez En ce moment Sur un deuxième album Où en est-il exactement ? Oui je travaille Alors moi Je ne me fixe pas de date Je me laisse le temps de Comme je suis perfectionniste Je me laisse le temps De bien travailler Chaque titre Au moins Au détail près en fait Et donc oui Je travaille sur un prochain album Mais sinon en attendant J'ai un single Qui sort bientôt Un nouveau single Qui passe déjà sur les ondes D'ailleurs Et voilà On continue le travail Quelques EP aussi Je pense à venir Et voilà Surtout des tournées 14 dates quand même Comment ça se prépare Un concert Dès qu'on sert Une tournée de 14 dates Comment ça se prépare tout ça ? Ben je pense que c'est une question À poser à mon manager Parce que c'est surtout lui Qui a le nez dedans Mais déjà il faut avoir des titres Il faut Voilà Et puis c'est aussi Grâce à la demande On sait qu'il y a un public En face qui demande Donc Marie Passoula Makuria Kourou également Exactement Et puis c'est vrai Que je ne suis pas souvent Venue en Guyane J'ai dû venir 4-5 fois Et je sais qu'il y a De la demande ici Donc je me suis dit Il faut vraiment Qu'on puisse trouver le moyen De faire une tournée Partout où on ne va pas souvent Au moins on aura Plusieurs dates à proposer Et voilà Puis après ça s'organise Avec les gens Qui sont sur place Directement Et voilà Quand ça doit se faire Ça se fait On parlait tout à l'heure De récolter ce que l'on sait Mais il y en a une Qui a semé de l'espoir en vous Qui a cru en votre talent Et qui vous a permis De faire votre première scène C'est qui ? C'est Myriam Galas C'est Myriam Galas C'est une amie d'enfance De ma maman à la base Nous l'avons écoutée Elle est avec nous Sérieux ? Elle nous a dit Quelques mots À votre endroit Ok Super Il y a tellement à dire Tellement d'aventures Tellement de bons moments passés Mais un autre qui m'a beaucoup marquée C'est quand elle a composé Son titre aimé Un très très fort moment Et on en a pleuré Et je lui ai dit ce jour-là Je crois que tu vas commencer A jouer dans la cour des grandes Et que ce morceau-là Va faire un tube Bon ben ici Jacques Honnête Il n'y a pas photo Moi j'ai cru en toi Donc moi je n'ai pas peur pour toi Je sais que tu es une grande artiste Née sous une bonne étoile Et en cas de continuer Je suis maintenant Il y aura encore des obstacles Au père était en bas feu Mais moi en cas de ton Moi je suis là Tu me suis là En bas feu En cas de ton lit À bientôt Alors qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ? Ça me touche Déjà je ne m'attendais pas à ça Mais elle m'a ressorti plein de mots Qu'on se disait souvent C'est vrai qu'on ne se parle plus aussi souvent qu'avant Mais j'ai toujours une pensée pour elle Et pareil pour elle Je sais déjà On est connecté On n'a pas besoin de se parler souvent On est connecté Vous rentrez quand même En contact avec elle ? Oui quand même Je l'ai eu il y a quelques mois Mais voilà C'est plus aussi souvent qu'avant Parce qu'on a toutes les deux Nos trains de vie Elle travaille Moi je travaille aussi De plus en plus Elle était adjointe À la mairie de Trois-Rivières Exactement Il vous a permis D'avoir accès À votre première scène À 17 ans Exact Elle m'a hébergée Je suis restée chez elle Et voilà Le courant est passé Tout de suite avec elle Et voilà C'est comme une énième maman En fait J'ai plusieurs papas Plusieurs mamans autour de moi Et elle en fait partie Vous étiez une jeune femme Peut-être timide À cette époque Et vous avez commencé La chanson Avec cette première scène Et cette femme Que vous êtes aujourd'hui Entre les deux Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez de plus ? Je pense que j'ai mûri Alors je ne saurais pas Vous dire à quel point Puisque je ne suis pas extérieure Je le sens juste à l'intérieur de moi Je n'aborde pas les choses De la même manière Je me suis un peu apaisée Assagie Parce que j'avais tendance À être vite touchée Par certaines choses Parce que je suis quelqu'un De très sensible Je suis toujours aussi sensible Mais je veux dire J'apprends à Justement comme le disent Les accords toltèques À ne pas faire de tout Une affaire personnelle En fait J'essaie à chaque fois De réfléchir Avant de réagir à chaud À quelque chose Ou à certaines paroles Ou bien Certaines actions Autour de moi Il y a des choses Que je ne vais pas comprendre Mais en fait Il ne faut juste pas Chercher à comprendre Des fois il faut juste Accepter les choses Telles qu'elles sont Et voilà Et se dire que Ce n'est pas de ta faute Et voilà C'est comme ça Que ça se passe Très bien Patrick Saint-Éloi Également Vous vous inspirez Dans votre vie C'est l'un des membres De Kassave Qui nous a quittés Il y a quelque temps Oui Un morceau de lui Que vous aimez beaucoup C'est lequel ? Rêve en moins Il y en a plein Mais je dirais Rêve en moins Parce que c'est vraiment La première vidéo Que j'avais postée Sur le net Et celle avec laquelle J'ai pu faire Un premier buzz Me faire repérer Et donc Ouais je le dirais Rêve en moins Qu'est-ce que ça vous apporte Cette chanson ? Qu'est-ce que vous aimez Dedans ? C'est romantique C'est poétique En fait c'est du PSE Tout ce qu'il fait C'est poétique de base Mais c'est sa plume Qui me touche surtout Et j'aimais particulièrement La mélodie de cette chanson Mais c'est vraiment Les paroles avant tout Qui me touchent Ça vous inspire Dans ce que vous faites actuellement ? Ah mais vachement C'est l'un de mes mentors Je pense qu'il sera toujours L'un de mes mentors Dans la manière d'écrire Dans l'émotion Voilà Donc votre façon de faire Aujourd'hui Vous êtes partie du zouk Un peu Mais on a vu Qu'au fil du temps Ça a évolué un peu En partant de ce zouk Et devenir plus acoustique Plus pop encore Ouais 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 De partir un peu Dans tous les sens Comme ça C'est votre choix personnel ? Bah ouais Alors j'ai envie de dire Que c'est presque pas un choix Parce que c'est vrai Que j'ai toujours aimé de tout J'ai toujours écouté de tout Tout style Ça peut être tout et n'importe quoi Vraiment des choses Des fois inattendues Et j'ai tendance J'ai emmagasiné Beaucoup de choses Sans m'en rendre compte Et du coup ça Bah ça Ça se met dans ma musique Sans que je m'en rende compte En vrai Quand je compose déjà Je ne sais même pas Dans quel style musical Je vais partir Je laisse parler Mon imagination Et c'est seulement à la fin Où j'essaye Et encore Je n'essaye même plus De mettre un nom Sur le style musical Que je fais Parce qu'au final C'est un mélange C'est un métissage C'est vraiment après avoir fait Cette musique Que vous découvrez en fait C'est ça Et puis au final Je me dis Bon bah c'est de la musique Point en fait Je ne cherche même pas A mettre un style Un nom Donner un nom Ou quoi que ce soit Je veux dire Que c'est du lycinaïs Et puis voilà Vous qui parlez beaucoup d'amour Est-ce que vous êtes Un cœur à prendre ? Un cœur à prendre Je ne sais pas Si je dois dire oui Ou dire non Bah On peut dire la vérité Parce que c'est vrai Que je n'attends pas en fait Donc quand ça me tombera dessus Ça me tombera dessus Et pour l'instant Je suis En tout cas je suis bien Actuellement C'est tout ce que je peux dire C'est que je suis bien Cette tournée guyanaise Vous partez bientôt Donc ça commence demain Voilà Ça commence demain Avec Marie Passoula Et bon j'avoue Que je n'ai pas tout retenu Mais je sais qu'on passe Par Cayenne Kourou Mon joli Makouria On essaie vraiment De faire le maximum de lieux Je reviens plusieurs fois A Cayenne d'ailleurs Et voilà Pendant 400 jours Avant de nous dire au revoir Parce qu'on a eu le temps De voyager un peu Dans votre vie Dans votre enfance Ça a été assez court je trouve C'est pas ça Avant de se dire au revoir Avant de se dire au revoir Je vous propose De faire un tour Dans l'Ouest guyanais Parce que justement Il y a des agendas culturels Vous en faites partie d'ailleurs On y va Bonjour et bienvenue A l'intégrale de l'Ouest Votre agenda de rendez-vous A ne pas manquer Dans l'Ouest guyanais Mais avant ça Revenons sur le marché nocturne Qui se déroulait la semaine dernière A Manat Un événement qui dès l'après-midi A rassemblé producteurs Un gros transformateur Et artisan de l'Ouest Ainsi que des visiteurs Des environs Mais aussi la jeunesse Qui a pu assister A une animation Autour des arts du cirque Encadrée par l'association L'attitude cirque de Saint Laurent Au programme cette semaine La ville de Saint Laurent du Maroni Accueille l'exposition Métamorphose De l'artiste Gladys Gamby Du vendredi 20 septembre Au dimanche 27 octobre Avec un vernissage Le samedi 21 septembre A 19h Gladys Gamby Est là pour nous en parler Alors l'exposition Métamorphose Présente une série De sculptures Et de dessins Je travaille essentiellement Autour du corps féminin noir Et dans mes dessins Il y a toute une combinaison Entre la nature La faune La flore Et le corps féminin Je m'inspire également Du créole J'ai certaines œuvres Qui sont intitulées En créole Parce que pour moi C'est une langue Très symbolique Très forte Et elle me permet D'avoir une iconographie Qui m'est propre Donc à travers Le créole Il y a tout un imaginaire Que le spectateur Pourra découvrir Un imaginaire Assez sensuel Avec une dimension Onirique Cette semaine aussi A Saint Laurent Le centre d'interprétation De l'architecture Et du patrimoine Organise un atelier D'initiation A la sculpture De Calbasse Les mercredis 25 septembre Ainsi que le 2 9 et 16 octobre De 15h à 18h Sur inscription Enfin A Marie Passoula Silvianne Blackaman Artiste locale Propose un atelier De fabrication De panguille Sur inscription Le samedi 28 septembre De 8h à 18h Voilà L'intégrale de l'Ouest C'est fini pour aujourd'hui Rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouveau numéro C'est la fin de cette émission Nous vous remercions de l'avoir suivie Ce soir nous recevions donc Lissi Naïs Jean Qui est une jeune chanteuse Qui est en plein essor En ce moment On avait le plaisir De la recevoir sur ce plateau Bonne soirée A bientôt Alors ça vous a plu ? Oui Vous avez sorti comment ? Descendu de l'aéroport Directement pour venir ici ? Ouais mais ça va J'ai pu dormir dans l'avion Donc c'est cool Je passe un bon voyage Donc c'est en journée en plus Donc ça va Puis je me couchais tard Ce jour-ci Il n'y a pas trop de décalage Avec ici Donc c'est cool Suivez l'info Sur Guyana 1ère Télé Radio Et Internet Internet